Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma B-Beauty Box du mois d'avril. Alors j'avais tourné une vidéo sur la B-Beauty Box du mois de mars, mais je crois que je ne voulais jamais mise en ligne. Donc ça doit être la première vidéo sur cette box que je dois faire. Donc cette box se présente comme ceci, ça c'est son packaging. Et en fait elle cible les personnes qui ont la peau foncée ou des personnes qui ont la peau noire. Après moi je trouve qu'au niveau des produits, ce n'est pas forcément pour ce genre de personnes. Je trouve que ça peut convenir, en tout cas pour cette box-ci, ça peut convenir à tout type de personnes. Donc voilà, je vais vous la présenter, vous verrez ça par vous-même. Donc ce mois-ci, on a reçu 4 produits. Le premier produit, c'est un produit de la marque L'Amazuna. C'est un beurre de karité, soit nourrissant traditionnel et naturel. C'est un 100 grammes. Il se présente comme ceci. Alors, je suis super contente d'avoir reçu ce produit. Alors au début, je me suis demandé comment j'allais faire pour l'utiliser. Et en fait, en mettant le doigt, on peut prélever, je vais vous montrer, j'ai déjà prélevé. On peut prélever de la pâte facilement et après il suffit de bien la chauffer entre ses mains. Donc j'ai regardé approximativement sur internet, je crois que la valeur de ce produit est de 9 euros. Donc voilà, c'est un full size. Donc je suis super contente de l'avoir reçu. Et pourtant, je reçois beaucoup de produits beurre de karité. Mais si vous voulez, celui-ci, c'est la première fois que j'en reçois un aussi naturel. Et pourtant, j'en ai reçu des naturels. Enfin, dit naturel. Mais celui-là, ça a vraiment une texture. Ça se sent que c'est du naturel. Et il y a l'odeur du beurre de karité. Donc voilà pour le premier produit. Le deuxième produit est de la marque Akan. C'est une crème fondante hydratante, formule bio pour peau délicate. Qui se présente comme ceci. Je ne l'ai pas ouverte. On va regarder à comment elle ressemble. J'ai regardé aussi un petit peu sur internet. Et la valeur de ce produit est de 18 euros. Donc voilà, ça vaut le coup. Parce que la box, en fait, vaut 15 euros plus 3 euros de frais de part. Donc c'est une box à 18 euros. Donc elle est largement rentabilisée. Bon, il y a le petit couvercle. Mais qui s'enlève très facilement d'ailleurs. Et je pense que ça sera ma prochaine crème. Je vais vous la montrer quand même. On se présente comme ceci. C'est un full size aussi. Et ça vaut 30 ml. Et il y a une contenance de 30 ml. Donc voilà, je pense que c'est la prochaine crème que je vais utiliser. Je suis super contente. C'est à la pomme. Enfin, c'est pour peau normale déshydratée. Et on marque la pomme et la feuille. Donc, peut-être à la pomme. Je ne sais pas. Donc voilà, ça c'était le deuxième produit. Ensuite, de la marque Boho, on a reçu un gloss à lèvres. C'est un produit full size. 85% d'actifs végétaux pour les lèvres brillantes et pulpeuses. Il se présente comme ceci. Voilà. Donc pareil, tous les produits que j'ai reçus dans cette box, je ne connaissais pas les marques. Donc, c'est super parce que c'est finalement une découverte. Donc, je suis super contente. Bon, les gloss, je vous avoue que j'en suis vraiment pas fan des gloss à la base. Donc, hop, voilà, il se prend comme ça. C'est la teinte numéro 9. Au niveau de la couleur, je vais le mettre comme ça. Vous pourrez voir directement. Il y a une odeur assez... Je ne sais pas ce que ça sent. Bon, c'est compliqué à mettre. Comme ça, là, j'en mets un peu partout. C'était pour vous montrer à peu près la couleur du gloss. Il apparemment, il colore énormément les lèvres. Je ne me suis pas renseignée pour le prix de ce produit-là. Et enfin, le dernier produit, c'est un vernis de la marque Péguissage. Il se présente comme ceci. Et il est juste trop, trop beau. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'ai mis directement. Je le trouvais trop beau. La teinte, c'est la teinte Miami 4003. Donc, voilà. Je trouve le packaging super sympa. La couleur super jolie. Et c'est de la collection... Vernis Vintage Collection. Voilà. Donc, voilà. C'est tout pour la Bibliotee Box. On a reçu 4 produits seulement, mais 4 produits full size. Et des marques que je ne connaissais pas. Donc, je suis pleinement satisfaite, moi, de cette box. Elle me convient. C'est ce que j'attends d'une box. Donc, pour moi, là, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Je reste abonnée à la Bibliotee Box. Donc, voilà, les filles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, si vous recevez cette box. Parce que je n'ai pas vu beaucoup de personnes qui étaient abonnées à cette box-ci. Donc, si vous pouviez me le dire pour me dire un peu votre avis là-dessus. Les produits que vous avez reçus. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Salut, les filles. Sous-titrage ST' 501